Pour toi, avec l'évolution, l'influence de la modernité qui ne cesse de pénétrer notre quotidien, moi, personnellement, j'ai peur qu'on puisse oublier beaucoup de choses, qu'on puisse être vraiment déraciné, déconnecté de nos sources. Mais pour toi, quelle serait la chose la plus importante ou les choses les plus importantes qu'on devrait garder de nos traditions ? Congo ou pas, mais qu'est-ce qu'on devrait garder de manière authentique ? Pour moi, tout est important. Je ne voudrais rien perdre dans la tradition. Mais pour le peuple Congo, ce sens Mvila, sa langue. Il faut que tu nous expliques, Mvila, c'est quoi ? Ah, c'est ça. Pourquoi je dis d'abord la langue ? C'est dans la langue que nous avons tous nos codes. D'accord. Toute notre culture, elle est là. Des années à venir, ça reste là. Pourquoi on dit Mvila ? C'est tout un enseignement. D'accord. Si vous le mettez en français, ça commence à disparaître au fur et à mesure. Il y a certains codes qui vont être oubliés. Comme je le disais, la langue des étrangers, lorsque nous allons traduire, on va seulement trouver des à peu près. La vibration de cette langue-là, elle va partir. Notre identité se trouve dans nos langues. Nos langues africaines, peu importe laquelle. Il faut les valoriser, il faut les conserver. Et donc, quand vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi Mvila ? Ah, c'est ça. Mvila, ce sont Mvila ? C'est très bien. Mais si vous voulez comprendre c'est quoi Mvila, prenez votre langue. Il y a ceux qui parlent. On le fait pour nos internautes qui nous suivent. Bon, pour nos internautes qui nous suivent, Mvila, c'est la famille. La famille chez les Congo, ce n'est pas seulement ton père et ta mère. La famille chez les Congo, c'est tous ceux qui descendent de ton arbre générologique. D'accord. Et donc, nos ancêtres se sont arrangés de telle sorte que la famille Congo ne disparaisse jamais et que nous ne puissions jamais nous perdre. Ce qui fait que peu importe l'endroit où je vais, il suffit que je présente Mvila. S'il y a un Congo dans la zone, il sait authentiquement à quelle famille j'appartiens. D'accord. Et directement, je ne me sens plus étrangère. Là, je peux aller chez mon parent.